Bonjour tout le monde, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour la suite de Rimworld. J'ai désespérément essayé de rajouter des mods pour essayer de pouvoir rajouter des armures, mais j'ai pas réussi. Je comprends pas pourquoi les armures ne se mettent pas en fait. Alors j'ai réussi à rajouter des casques, ça c'est bon, mais normalement ça devait rajouter toute l'armure complète et pour une raison que j'ignore, ça ne rajoute que les casques. Et ça n'a pas spécialement rajouté des recherches supplémentaires à part celles-là, mais qui ne correspondent pas à des objets d'armure. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi on a autant de mal à pouvoir rajouter ça. Et d'ailleurs je pense à un mod qui fait conflit, mais bon, tant pis, on va essayer quand même de faire avec. C'est un petit peu dommage, mais bon, pour le moment j'ai pas trouvé de solution. Peut-être que j'essaye de voir un petit peu plus une prochaine fois. Pendant cette vidéo, on va essayer de faire un petit peu plus de quêtes, histoire que ça bouge un petit peu. Parce que là, on a réussi à quand même bien ce stuff. Donc on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Alors on pourrait continuer un petit peu nos quêtes pour le truc de théo-lumière là. On va accepter du coup, je pense. Et on va aller voir où est-ce qu'il est. Alors attendez, il y avait ça aussi. On va aller voir où est-ce qu'il est très heureux, attiré de rien. C'est quoi ça ? C'est quoi la proximité ? C'est quoi ça ? C'est nouveau ce truc là ? C'est qu'on doit faire tout ça, c'est ça ? Attendez. Vous avez pas vu ça là ? Piratage dans l'ordinateur. Ok. Et l'autre c'est quoi ? Je fais n'importe quoi là. Et l'autre c'est... Ok d'accord. Il faut qu'on fasse encore ces deux quêtes là pour pouvoir obtenir ça. C'est ça que ça veut dire ? Bon. Bah écoutez, on va commencer par celle-là du coup. Alors, aller au village adorateur. On va préparer du coup une caravane. On va le faire tout de suite parce que nos colons sont plutôt... Ah bah c'est juste à côté en plus. Nos colons sont plutôt en bonne forme. Pourquoi tout a disparu là ? Ok. Ah, faut pas que je zoome trop. D'accord. Former une caravane pour aller ici. On accepte. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va éviter de prendre Jordan parce qu'elle est enceinte. Donc on va éviter de la monopoliser. On va éviter de prendre nos trois principaux personnages. Bah je pense qu'on va prendre du coup à peu près tout le reste. On va pas prendre Chouiquette, elle a pas d'arme. Voilà, on va prendre tous ces colons là. Provision de voyage, normalement, il prend automatiquement. Normalement, peut-être que du coup on peut prendre nos dromadaires. Eh oui. On peut prendre nos dromadaires. Notre dromadaire puisqu'on en a... Ah non, on en a plusieurs. C'est un mâle ou une femelle ça ? Un mâle. Donc on pourrait prendre notre dromadaire mâle. Ça c'est la femelle. Donc on va prendre le dromadaire mâle. Comme ça, si jamais il meurt, on a ce qu'il faut. Ça va me permettre de rajouter pas mal de charges. Et de pouvoir ramener plus de butins. Bah c'est parti, allons-y. Allez, c'est parti. Donc là, la quête, je l'ai pas lue, mais je vais vous la lire. En gros, on a un terminal qui est entouré dans un village tribal et les habitants le vénèrent. Ils font partie d'aucune faction majeure. Ils sont prêts à vous laisser visiter sous prétexte de l'adorer, mais ils attaquons lorsque vous le toucherez. Et nous, le but c'est d'y aller. Donc on va devoir se battre contre ces gens. Ça, on va pas avoir le choix. Et on va voir un petit peu, on verra un petit peu ce que ça donne. On a pas vraiment de choix. Il va falloir qu'on les tue, je pense. Voilà, on prend toute la clique. Ouais, on a une nouvelle personne à recruter. Ah oui, puis on avait... On avait... Alors attendez. On avait Chouquette, là. Shani, pardon, qui a choisi le nom d'un de ses enfants. Fils, voilà. Fury, du coup. Fury, on te donnera le pseudo de quelqu'un d'autre. Puisque... Shani a choisi Bobby comme prénom. Si je me trompe pas. Allez, normalement, ils sont en train de se préparer. Et ils devraient y aller. Les cochons qui sont en train de se refaire une santé. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors par contre, ce qui m'inquiète, c'est que là, on abat. Mais on n'amène pas dans nos récoltes. Alors je comprends pas trop pourquoi. Je comprends pas trop pourquoi. Pourtant, ils sont deux, normalement, à la cuisine. Parce que je crois qu'il est encore tout seul. On va lui demander de faire ça en prio. Parce que là, on a des animaux qui sont morts pour rien. Et ça m'embête un peu. Bah alors, ils y arrivent ou pas ? Ça y est, ils y vont. Pas trop tôt. Ça va me faire du mal quand même. On a peut-être pas dû prendre Pablo, qui est un peu blessé. Mais ça va. On a pas mal de gens nus. On en profitera pour voler un petit peu de l'équipement. Parce qu'on n'a aucun moyen de s'habiller. Autre que comme ça. Ça, c'est vraiment embêtant. Allez, on a la suite qui est en train de partir. Les retardataires. Ça y est, la caravane s'est formée. Elle devrait vite arriver. Après, bon, on n'a pas de chance. C'est à dire la nuit qui va arriver pile à ce moment-là. Ok. On va pouvoir augmenter la taille. Hop. Et mettre un sol. De partout. Ah oui, on a une porte ici. J'avais pas vu. Démolir. Et on va faire notre petit sol. On boit sur partout. Voilà. Il y en avait beaucoup des animaux là. S'occuper. Parce que là, de la viande, il y en a. Il y en a de la viande là. Alors, ça y est, on est arrivé. Je peux pas voir ce qu'ils font. Comment ça ? Quoi ? Attendez, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a un problème là ? Le truc-là, elle a été perdue ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On a perdu Gogo en plus. Mais c'est quoi ce délire là ? Bah, alors celle-là, elle est pas mal, tiens. J'espère que c'est pas à cause des modes qu'on a rajouté que ça nous a flingué la partie. Ah, j'ai l'impression que c'est. Euh... Ouais... Je comprends pas trop là. On a perdu Gogo comme ça là. Ça, elle est pas mal, tiens. Je sais même plus ce qu'il faisait, Gogo, moi. Punaise. Je crois qu'il faisait du transport ou je sais plus trop quoi. Punaise, c'est nul. On a perdu... Alors, soit c'est la quête qui a bugué, soit... Ça devait se passer comme ça. Et là, elle est affichée comme une quête échouée, mais... Non, elle est affichée comme terminée. Ah, je comprends pas trop là. Bizarre, hein ? C'est bizarre ce qui vient de se passer là. Je comprends pas des masses. Je comprends pas des masses de ce qui vient de se passer. Allez, c'est le temps de rentrer, là. Maladie grave. Quoique. Ah, une petite insolation. On va réapprovisionner ça et ça va... Ça devrait aller mieux. Il fallait en rager. Allez, Bibi. Ouh là là. Est-ce qu'on a du monde pas loin, là ? Faut qu'on aille l'aider. Contre Ami Falo, je suis pas sûr qu'il fasse le poids. Je suis inquiète, elle a pas d'arme. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Elle est où, sa position défensive ? Elle est là. Faut qu'on lui mette une arme, peu importe laquelle. On va lui mettre un log level, hein. Ok, bien joué, Shani. Allez, vite. Va stabiliser Bibi, là. Pas le perdre. Bon, ça va. Pas de danger immédiat. Tout va bien. C'était pas très grave, heureusement. Parfait. Allez, le groupe devrait bientôt revenir. Ah, nickel. Il faut qu'on envoie cette personne, du coup, dans la navette pour essayer de pouvoir faire cette quête, là. Elle est où, cette navette, d'ailleurs ? Ok. Ils sont revenus. Ah, je suis un peu triste, là, qu'on ait perdu Gogo, comme ça, là. Je comprends pas trop, là, ce qui s'est passé, hein. Je suis un petit peu... un petit peu choqué, hein. Je suis un petit peu choqué, ce qui vient de se passer. La quête, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. Active. Elle est là, la navette. Ok. Donc, il faut qu'on mette 7 personnes. 4, 5, 6, 7. Allez, c'est parti. Allez, Lilou, qu'est-ce qu'elle a ? Insolation extrême. Ah. Alors, attendez. C'est parce qu'elle a pas de chapeau. Volpi, pareil. Il faut qu'on prenne 2 personnes en plus. Et là, il fait pas assez frais, hein. Il est mort ? Ah, non, c'est une cape. Ah ouais, là, il fait... Pourquoi on a personne qui s'occupe de ça, là ? On s'occupe de ça en prio, là. Ah, c'est pas possible, ça. Ça, ça m'énerve quand je donne une tâche à quelqu'un et qu'il pète un plomb juste après. Euh, Zanworn. On est. Faut pas qu'on perde des colons inutilement, là. Alors, après, on a ce feu aussi, là. Voilà, on va le démolir, même. Constructeur, océane. Mais je crois qu'elle est déjà dans la navette, ouais. Il nous reste combien de personnes à y aller, là ? Il serait bien qu'on évite de les perdre pour des conneries, pareil. Voilà, là, ce qu'il faut pour un... Mais qu'est-ce qu'il fait, mais... Ah. Voilà, ça devrait être mieux, là. Je pense que ça va baisser. Elle devrait baisser doucement. Putain, on a perdu quoi ? Super. Bon, c'est pas très grave. Là, par contre, il faut qu'on fasse attention aux autres, parce que... J'ai pas envie de les perdre non plus, et pour le moment, ça descend pas, hein. Ah si, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est en train de descendre. Ouf. Ok, maintenant, il faut qu'on finisse de mettre ses jambes dans la navette, là, parce que ça part dans 3 heures, et on a 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre Thomas, et on va mettre Zanworn. C'est parti. Ah, par contre, on est d'accord qu'ils partent pas à jamais, hein. Ouais. Ouais, il reste 3 jours, ok. Ça va. Ça va, ça va. Allez. Ils y vont. Thomas, Zanworn. Pinaise, je sais même pas s'ils vont arriver à temps. Bah non. Voilà. Il a échoué. Super. Bon, bah voilà, hein. C'était pas mal, ces quêtes, hein. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Ça commence à être compliqué, la game, là. Je pense que... On est freiné par ces mods qui se... Trois de mods tu les modes, hein. J'ai l'impression. On a mis peut-être un peu trop de mods. Pourtant, on les avait testés, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Ah, Shani qui retourne, on s'en d'accord. Bon, après, niveau du reste, on est bien, hein. On est quand même très, très bien. Pablo qui continue à faire tout ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, là. Beaucoup de choses, visiblement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a pas de trucs, genre détruire les vêtements. On a des armes, des trucs, des équipements. On a rien pour brûler les vêtements, etc. Même le feu, ça marche pas, je crois. On va regarder, on avait un feu, normalement, voilà, là, par exemple. Ah, c'est brûlé un vêtement, on a. Je pense qu'on va l'utiliser, ça, hein. On va reprendre le feu de camp, ici, tiens. Alors, pourquoi il est pas réapprovisionné, ce feu de camp ? Je sais pas. On va faire, dès que, dès qu'il a moins de 50 points de vie, tant pis, on y vendra pas, hein. Il y a un moment, j'en ai un petit peu marre de... J'en ai un peu marre de me retrouver avec plein de vêtements qui servent à rien. Par contre, au niveau bois, j'ai l'impression que c'est pas la folie, là. Ouais, c'est pas si ça va, encore. Jusque c'est loin. Voilà, et normalement, Volpi va aller s'occuper de faire du ménage, parce qu'il y en a un peu marre. De se retrouver avec plein de trucs de clodo, là. De toute façon, quand c'est moins de 50 points de vie, ça m'étonnerait qu'on y revende très cher, hein. Très honnêtement. C'est un mal nécessaire, on en avait besoin. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait peut-être qu'on s'occupe, justement, de faire notre petit atelier de tissage. Bon, on voulait faire aussi forgeron, mais bon, il n'y a pas grand-chose à forger, c'est un petit peu le problème, ça. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose de pas mal. Alors, au niveau du sol. Hop, hop, hop. On va continuer avec... C'est quoi ? C'est des pavés, ça ? Oui, c'est slate pav. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est là. Voilà, slate pav, parfait. On est parti, on est parti comme ça. On va faire un peu la même chose, je pense. Voilà, un petit sauvegarde de quelque chose, là. Ok. Quel disponible capsule de transport et ruches ? Alors, on pourrait le faire ici. Qu'est-ce que c'est, là ? Est-ce qu'elle a faim ? Mais après qu'elle mange, c'est à la faim. Infestation, répété. Infestation de sept ruches. Non. Juste, non. Ok. Alors. Où est-ce qu'on va la faire, notre petite zone, là ? Moi, je pense qu'on peut faire le bâtiment... Pas le bâtiment ici, je pense. Et on lui fera sa chambre en face, peut-être. Ouais, ça me paraît pas mal. Je veux quelque chose d'assez grand. Alors, je crois que je suis en train de faire des bêtises, là, non ? Non, c'est bon. Il y aura un gris, il y aura un gris, parfait. C'est ça que je veux reprendre. Avec la porte. Pourquoi je peux pas ? Ah oui, mais parce que... Voilà. Ça sera mieux, comme ça. Bon, tu vas me laisser la construire, ma porte. Merci. Ok, ça c'est bon. On va lui faire un petit truc derrière. Pour qu'il ait la zone de travail. Donc c'est bien, du coup, on va se servir de ce mur, là, pour faire un truc comme ça. À la limite. Comme ça, c'est pas mal, hein ? Ça me plaît bien, comme ça. Hop. Toujours nos petites fleurs. Parfait, 6 et 6. Un sol en bois. Est-ce que je reprends le même bois ? Ouais, on peut, hein. Hop. Et hop. Voilà, ça c'est bon. Ok. Alors, ensuite, on va attendre qu'ils fassent déjà ça. Une fois qu'ils auront fait ça, on déplacera les bâtiments qu'on a déjà en rapport avec ça. Parce qu'il y a déjà un petit peu de travail, là. Bon, il n'y a plus d'histoire d'insolation. Non, c'est parfait. La chaleur et le coup de chaud est terminé, j'ai l'impression. Voilà. Bon, on a perdu notre prisonnier, c'est dommage, mais tant pis. Par contre, je suis un petit peu déçu d'avoir perdu GoGo, là. Ça, vraiment, ça m'embête, vraiment. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. Ah mais, je l'ai fait démonter, ce feu, là. Bah, à la limite, du coup, on va plutôt y mettre là, du coup. Sol. C'est où, déjà ? Diver, peut-être ? Non. Température. Un corpse. Oh, la différence entre les deux. Punaise, mais c'est peut-être ça, alors, le bûcher, là, pour brûler les corps. On va essayer de mettre ça, quelque part, tiens. Genre, genre, ici. Ça n'a aucun sens. Dans notre petite chapelle. Et on va faire un... On va faire un autre, ici, tiens. Peut-être ici, pour brûler les vêtements, tiens, et les corps. C'est peut-être ça qu'il nous faut. Mais ça, je ne sais pas si on l'avait, ce truc. Est-ce qu'on a toujours des forestiers, là ? On a Lilou, normalement, qui s'occupe de ça. J'ai l'impression qu'on manque un peu de bois. On va lui redemander de couper du bois un peu dans la zone. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Ah oui, je suis très intéressé de ce que ça va donner que ce truc-là. Maladie grippe, océane. Alors, océane. Océane qui chope la grippe. Océane, on va en faire un lit médical. Et océane, tu vas aller te réoposer jusqu'à guérison complète. Et on va demander à Shani de venir te soigner. Hop. De manière à ce qu'on ne perde pas un colon inutilement. Ça sera mieux. Alors, Bibi, il est en train de s'occuper, normalement, de... Voilà, de ramener ça. C'est de colère, oui. Et du coup, on fera sa chambre, je pense, en face. 4 et 4 et 2 au milieu. Donc, 8. On va la faire... On va la faire là. Combien de largeur ? 11. Donc là, pour l'instant, il n'y aura que Pablo. On verra si on met une autre maison. Je crois que je me suis trompé. 5. Non, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Et au niveau du sol, on est sur du bois aussi. À niveau en mode extinction. Tiens, qu'est-ce que c'est ? On n'a toujours pas croisé de dragon, tiens. Alors, j'espère que le mode est fonctionnel. Ah, des espèces de hyènes, là. C'est quoi, ces trucs ? Ah, des chiens sur base africains. D'accord. Ok, ok. Double porte. Ok. D'ailleurs, on n'a pas fait ça, là. Ok. Hop. Tac. Voilà. Comme ça. On n'a peut-être pas besoin d'aller jusque-là, du coup. Voilà, on va laisser ça comme ça. Allez, ça leur fait déjà pas mal de boulot à faire. Alors, est-ce qu'il a pu le... Ouais, ça y est, il a pu le faire. Alors, est-ce qu'on peut brûler des corps, ici ? Ah, voilà. Enfin, on l'a trouvé. Parfait. Ça, c'est parfait, ça. Ça me va bien. Brûler des corps. Enfin, on l'a trouvé. Pour le moment, on va faire brûler les vêtements, aussi, ici. Tout ce qui est en dessous de 50. Voilà. Le temps qu'on ait ce qu'il faut pour pouvoir le mettre là. Et là, normalement, on a celui qui s'occupe du transport. Ah, ben, c'était Gogo, du coup, qui s'occupait du transport. Là, on n'a plus personne. C'est un peu le... Le problème, là. Ta-da ! La-da-da ! La-da-da ! On pourrait pas passer Cody. Elle a limite... Cody, elle en fait, normalement, mais elle fait beaucoup de dressage. On va la laisser s'occuper du dressage, Cody. Et il s'empare tout, tellement... Tellement, on doit tuer des animaux, là. Bon, on va rechercher un petit peu tout ça, là. Il y a des trucs qu'ont l'air sympas. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, normalement, on devrait avoir assez de matériaux, pour faire tout ça. On a la carrière qui est encore à 92%, donc on est large. Toujours pas d'attaque, pour le moment. Pas peut-être plus vieux. C'est nickel, hein. Je suis content qu'on va pouvoir faire ça, là. On va peut-être demander un petit peu à Volpits sans l'occuper, du coup. Il sait pas faire. Les incinérés, voilà. Et là, on va pouvoir enlever cette zone, du coup. Ah oui, c'est allé très, très vite. H2 a commencé à s'éloigner. Comment ça ? Ah oui, effectivement. Il a dû y avoir un... souci, là. Bon, ça devrait pas être très... De toute façon, ils peuvent pas s'échapper, à part en passant par là. Avant qu'ils s'en aillent, il y a le temps. Ils ont reconstruit largement la barrière. Ah, finition militaire ! Alors ça, ça peut être très intéressant, s'ils ont du stuff un peu d'armure, parce que... vu qu'on peut pas en produire, voilà. Ça peut être pas mal. Alors là, par contre, toi, t'es gentil, mais tu vas mourir, hein, mon pote. Parce que tu vas pas commencer à nous tuer nos... nos animaux, hein. Heureusement, qu'on a commencé à se refaire au niveau... au niveau... au niveau porc et tout, hein. Parce que sinon, j'aurais vraiment pété un plomb. Par contre, tu vas juste mourir, hein, je te le dis. Je préfère te prévenir. Voilà. On va refaire un petit arc ici. Je trouve ça vraiment sympa de faire ça. C'est Romain, je crois, qui est pas mal en sociabilité. Ouais, Bibi aussi, mais Romain est mieux. On va le faire... discuter un peu avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? Bah déjà, on va leur vendre toutes nos armes nulles, là. Fertility booster aussi, on en a pas besoin. Tout ça, honnêtement, ça peut dégager, hein. On a vraiment pas besoin de ça. Ça, on peut la garder, elle est à 100%. Celle-là aussi, ça a des bonnes armes. Elles se revendent chères, donc on va les garder. Tout ce qu'il y a en dessous de 10, en fait, je revends. On va garder un arc. On va même garder celui-là. Ah, quoique, on en a pas mal en bon état, on va garder ceux-là. Comme ça, c'est bien. Alors, après, niveau équipement, on va vendre tout ça au lieu de les brûler. Voilà. Tout ça, on vend. Tout ça, on vend. Ensuite, alors... Ah bah voilà, il y a des choses intéressantes, là. On a des jambières. Royal Place Boat. Ça, c'est parfait. On va prendre. Tout ça, on va prendre aussi. Death Mask. Ça, ça. Ça, on prend aussi. Je prends. Wow, il y a des grosses armures, là, aussi. Wooden Plates, on va prendre. Il y a d'avoir des grosses armures, mais après, c'est très cher. On a un très beau bouclier, là, j'ai l'impression. On va déjà prendre ça. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça va nous permettre de pouvoir nous équiper un peu. Voilà, on a pu déjà vider pas mal nos trucs, là. Donc, c'est parfait. Voilà, Pablo qui va s'occuper de chasser cette merde, là. Allez, hop. Ça dégage. Ça dégage. Tout simplement. On va continuer un petit peu les... Artisan Station. Alors, peut-être que... Ouais, je crois pas. Je pense pas. Mais on va quand même continuer à rechercher tout ça. Peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va nous permettre de pouvoir faire des vêtements. Pour le moment, on n'a rien. Pour le moment, on n'a rien. Mais on va attendre. Enfin, qu'on mette un colon... De toute façon, on a... Normalement, on a... On a... Je sais plus qui, là. Jardin qui devrait bientôt accoucher. Donc, je pense que... Ce sera le retour de Gogo. Ouais, il y a le temps avant qu'ils s'éloignent. Je m'inquiète pas. Voilà. En plus, ils vont dormir là-dedans. Petit porcelet qui est mort pour rien. Pauvre. Allez-y. Servez-vous. Je vous en prie. Je n'ai rien. C'est bien parce que... Là, Pablo... Ouh là là ! Mais attendez. Pourquoi ils ont des armes à feu ? Ouh là ! Je n'aime pas bien ça, là. J'espère que... J'espère qu'on ne va pas se faire attaquer par des mecs avec des armes. Je ne comprends pas bien pourquoi ils ont autant de... Ils ont autant d'armes à feu, là. On a vu un pistolet qui avait traîné mais là, on a carrément une arme entière. Ça me fait un peu peur, là. On verra au prochain raid, mais... J'espère que la partie n'est pas ruinée. Parce que je rappelle qu'on est en mode en plus... On est en sans engagement donc je ne peux pas revenir en arrière au niveau des sauvegardes. Honnêtement, j'espère que ça va le faire. ça va putain mais il est déjà là le dromadaire normalement on avait un truc pour ça un truc de marchand je crois c'est où déjà parce que j'ai pas une paire de dromadaire c'est pas dans d'hiver non ah je m'y perds à chaque fois avec tous ces menus le d'assemblage je crois que c'est c'est Cody qui peut s'occuper de ça non ça m'énerve oh ça m'énerve allez chouquette s'il te plaît et vite par contre parce que là ça va qu'il dort bah Océane c'est bon ok c'est bon il fait quoi lui ? il a marché sur un piège ? le dromadaire est pris au piège quel stupide dromadaire ça va vengeance mais ça marche de quoi au juste ? bah comme ça au moins il s'est fait déchiqueter le pouce la pauvre elle est venue juste sortir de allez allez j'espère vraiment qu'on va pas avoir de problème à ce niveau là ça me fait trop trop peur voilà obsession de cadeaux ouais ouais par contre au niveau des vêtements pourquoi ils vont pas chercher automatiquement je sais pas si c'est bien une bonne idée de mettre des trucs standards comme ça bah ouais pourquoi on mettrait pas ça voilà même tout ça tout ce qu'ils peuvent mettre ils mettent voilà c'est pour ça qu'ils mettaient pas plein de choses qui étaient là dedans et qui sont en état ça devrait normalement du coup ils devraient aller chercher ces items là en toute logique on va pouvoir déterrer aussi tout ce qu'il y avait là aussi ça va être bien et Caroline quitte la colonie pourquoi forcer à porter normalement leur tenue elle les prend en compte ça je comprends pas je ne comprends pas on va mettre en priorité Pablo Bibi il a pas d'arme il a plus son arme Bibi d'accord je ne sais plus ce qu'il avait Bibi on va mettre en priorité ceux qui sont corps à corps ça m'énerve qu'on est forcé à porter là voilà un peu plus de protection c'est pas extraordinaire mais c'est mieux que rien bon ça en est où là ça avance petit à petit c'est bien il y a encore pas mal de travaux et bien écoutez les amis on va s'arrêter là j'espère que c'est pas le dernier épisode parce que ça me fait un petit peu peur cette histoire de cette histoire de d'armes à feu là qu'on a vu ou sinon on peut essayer de faire cette quête là avant de finir pour voir si j'ai bien envie de faire cette quête là on va faire cette quête là parce que j'ai beaucoup trop peur en fait qu'on commence à se tromper avec des armes à feu et tout pourquoi j'ai que ça comme colon j'ai que ça en colon moi éviter on va prendre Shani par contre on va prendre tout le reste de toute façon on n'a pas de prisonnier la personne qui s'occupe des animaux c'est qui déjà ? peut-être qu'on laisse Romain et la personne qui s'occupe des animaux c'est je sais plus c'est Cody voilà Cody elle n'y est pas donc let's go on va prendre le dromadaire avec nous je sais plus lequel il faut prendre on a obligé de cliquer dessus pour savoir si c'est mâle ou femelle femelle donc ça veut dire que c'est lui ouais allez c'est parti c'est parti on va faire cette quête là Nifalo s'est laissé apprivoiser oh vraiment c'est peut-être pas la priorité tout le monde est en train de partir on va mettre Romain en constructeur juste pour qu'il puisse faire ça parce que j'ai peur que les animaux se pourquoi je peux pas ah parce qu'il devrait s'en occuper normalement c'est ça ah oui ok ok hop ok il devrait s'occuper de l'autre aussi il y a du bois pas loin parfait coup de chaleur comment ça très chaud il fait 39 et je pense qu'avec les équipements d'armure qu'ils ont pas ouf alors Cody elle a un craquage qu'elle a pas voulu venir bah non je comprends pas bah c'est pas grave on va la laisser là de toute façon punaise mais t'es vraiment vraiment nul désolé Romain mais là tu dépasses les bornes pas mal de coups de chaud il fait chaud aussi dans les chambres parce qu'on a toutes les torches et tout là pour le moment on a pas besoin de feu c'est quoi qu'il y a dessous là je sais pas ils sont toujours pas partis là et bah allez hein sinon bah écoutez on fera ça à la prochaine vidéo parce que là ça va demander un petit peu de temps en espérant que ça a pas planté on verra bien moi je vous fais des bisous pensez bien mettre vos petits commentaires vos petits likes bien sûr très important et surtout bah essayez de partager ça aux sourds de vous ciao bye bye tout le monde allez les stratèges à plus à plus